Madame Le Pen, c'est vrai que nous ne nous ressemblons pas. Madame Le Pen, c'est vrai que nous ne nous ressemblons pas. Non, non, mais ça, c'est intéressant parce que c'est du macronisme dans le texte. Madame Le Pen, c'est vrai que vous, vous êtes une héritière et pas moi. Madame Le Pen, vous êtes une héritière et pas moi. C'est comme ça depuis une heure, ça n'arrête pas. Bon, allez, vous aussi peu travailler. Madame Le Pen, vous avez hérité de votre père un nom. J'en peux plus. C'est pas drôle, excusez-moi, mais justement. Je devrais demander à Hugo Travers de revenir parce que vous avez dû garder le FN. Vous avez dû garder le FN parce que le FN, c'est fake news. Vous ne vous reposez jamais, vous. Et non, Madame Le Pen, j'ai passé l'année dernière. Elle était préparée, celle-là. C'est mieux que FN, H-A-I-N-E comme vous aviez touté. Oh non, ça va avec. On peut faire les deux. On peut faire les deux. Les deux sont possibles et j'ai vu dans le débat précédent. Arrête, s'il te plaît. Moi, c'est vrai que je me suis élevée par l'école et j'en ai pas honte. C'est vrai que j'ai réussi des concours. Madame, je n'en ai pas honte, Madame Le Pen. Madame, vous ne faites pas pleurer dans les chaumières. Non, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas mon père qui m'a élevée dans un manoir. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Je crois que nous avons effectivement un point commun. Pas beaucoup, mais un, nous avons fait trois enfants en un an toutes les deux, je crois. Dont des jumeaux. Bah oui, parce que pour en faire fort maintenant, il faut qu'il y ait au moins. On commence à calculer facilement. Mon Dieu. Ecoutez, c'est absolument ridicule. 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 Ridicule.